Le château de Windsor est trop bruyant pour le prince Charles car il est situé sous la trajectoire de Vold et Acero. Il y a eu des spéculations selon lesquelles le duc et la duchesse de Cambridge pourraient reprendre la propriété lorsque Charles deviendrait roi. Mais Fort Belvedere, l'une des propriétés que le couple aurait examiné à Windsor, est trop petite pour les Cambridge, selon un responsable qui s'est entretenu avec le mail. Cela pourrait signifier que le château se retrouvera sans résident permanent lorsque le prince Charles deviendra roi. La base londonienne actuelle du duc et de la duchesse de Cambridge est le palais de Kensington, mais ils ont également passé du temps à Anne Murrowle sur le domaine de Sandringham à Norfolk, qui leur a été donné par la reine. Charles aurait l'intention de s'installer au palais de Buckingham lorsqu'il deviendra roi. I. Lorsque cela se produira, des sources ont affirmé que le duc et la duchesse de Cambridge hériteraient finalement du château de Windsor. Mais parlant du changement prévu de résidence, une source a également déclaré au Daily Mail que rien n'est gravé dans le marbre. En plus de regarder Fort Belvedere, où Edward VIII a signé ses papiers d'abdication, Kate et William ont également regardé Frogmore House, où le prince Harry et Meghan Markle ont vécu après leur mariage en 2018. Le château vieux de Milan est le plus ancien et le plus grand château occupé au monde. Cependant, on pense que les Cambridge conserveront leur base domestique et de travail au palais de Kensington, le couple aurait recherché des lycées pour leurs enfants dans l'ouest de Londres. . Le Télégraphe a également affirmé que les amis londoniens du couple étaient consternés par leur projet de déménagement dans le Bercher. Il écrivait, leur cercle londonien est consterné Quest, ce qui ne va pas avec Anne Murrol, leur maison de week-end de 10 chambres à Norfolk. . Et il en va de même pour leurs amis verts, qui considèrent ce coin du Bercher comme une mauvaise campagne et horriblement nulle. .